Journée internationale de l'accès universel à l'information, 28 septembre. 50e mission, science, technologie de l'information et de la communication, confiée à l'OIDE par l'ONU. Par son action, l'OIDE relie étroitement l'éducation, la science et la culture, la technologie et l'innovation numérique aux stratégies de développement durable, ODD, en accordant une place de choix au renforcement des capacités liées à l'intelligence artificielle, au multilinguisme, aux technologies de l'information et de la communication, TIC, aux médias et multimédia, en respectant la transparence, l'accès universel à l'information et les limites sur les données privées des citoyens, en protégeant les paramètres imposés par les principes éthiques. Le programme Information pour tous est un programme intergouvernemental de l'UNESCO qui soutient les États membres dans l'élaboration de politiques de l'information et de stratégies du savoir adaptées dans un monde reposant de plus en plus sur les TIC. Le programme concentre ses efforts sur six priorités. L'information au service du développement, la maîtrise de l'information, la préservation de l'information, l'info éthique, l'accès à l'information et le multilinguisme. L'accès à l'information est avant tout un droit universel tel que reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Chacun a le droit de créer, d'utiliser et d'accéder à l'information et aux connaissances dont il a besoin, quelle que soit sa localisation et le média utilisé. Les sociétés du savoir doivent être édifiées de manière inclusive tout en étant centrées sur l'homme. L'accès à l'information regroupe des thèmes variés en lien avec la disponibilité et l'accès, tels que le multilinguisme, les métadonnées, l'interopérabilité, les logiciels open-source, les contenus ouverts et les licences Creative Commons. International Day for Universal Access to Information, 28th September. 50th Mission, Sciences, Information and Communication Technologies, entrusted to IOED by UN. Through its action, IOED closely links education, science and culture, digital technology and innovation to sustainable development strategies, SDGs, by giving pride of place to capacity building linked to artificial intelligence, multilingualism, information and communication technologies, ICT, media and multimedia. By respecting transparency, universal access to information and limits on citizens' private data, protecting the parameters imposed by ethical principles. The International Programme for the Development of Communication is the only intergovernmental initiative of the UN that allocates funds and sets standards to strengthen independent journalism and build up media organisations in developing countries. The IPDC is how UNESCO has boosted the development of media over the years. Over the past 40 years, following the decisions and guidelines of the Intergovernmental Council and its Bureau, the IPDC is focused on projects that target the most urgent issues facing communication development around the world. So ultimately, it helps keep journalists safe. It supports developing media in countries where this is most needed. And it protects and promotes freedom of speech and the public's access to information.